Mon nom est Mathieu Goyette, je suis professeur au département de sexologie de l'UQAM et psychologue. La consommation sexualisée, c'est quand on retrouve dans une même occasion, pour une même personne, la combinaison de la prise de substances psychoactives, des drogues ou encore de l'alcool, et des pratiques sexuelles, généralement pour augmenter l'expérience, favoriser le plaisir qui va être vécu dans ces épisodes-là pour la personne donnée. La consommation sexualisée peut soulever des risques particuliers. On peut penser, pour une personne qui juxtapose la consommation et la sexualité, mais à des prises de risques au niveau du VIH, SIDA, la part de contraceptifs ou encore les grossesses non désirées, ou encore d'être victime de violences non désirées dans une relation interpersonnelle. La communauté d'intersections vient vraiment répondre à ce besoin-là, donc non seulement pour les personnes qui ont ces pratiques-là, mais aussi pour les personnes qui œuvrent auprès d'elles. La communauté de pratiques d'intersections est une initiative d'une équipe de chercheurs qui ont fait une étude de besoin en 2015 et qui ont rapidement réalisé que l'intersection entre les champs de la dépendance et de la sexualité est un besoin criant de formation auprès des intervenants du milieu. On avait besoin d'identifier une ressource qui allait porter le projet et lui permettre de poursuivre son développement. La IDQ, qui était déjà impliquée, a rapidement été identifiée comme étant le partenaire clé pour le faire, parce que l'association possède déjà le réseau, possédait également toute l'expertise pour pouvoir coordonner, dynamiser et lancer la communauté de pratiques de manière transversale auprès des acteurs partout au Québec et de tout horizon. Je m'appelle Marianne Palardi, je travaille à la IDQ, je suis chargée de projet et d'animation de communautés de pratiques et j'ai la chance d'animer et de coordonner Intersection. Alors Intersection, c'est une communauté de pratiques qui regroupe une diversité de professionnels qui sont dans plusieurs champs. Il y a une cohabitation des savoirs vraiment riches au sein de la communauté. On va avoir des savoirs expérientiels, cliniques et académiques qui partagent ensemble un intérêt commun pour le champ croisé de la sexualité et de l'usage de substances. À la communauté de pratiques, on se regroupe et on partage ensemble nos expertises, nos interrogations, nos défis cliniques. Bonjour, je m'appelle Vicky Deschatelet, je suis agente de relations humaines au Centre d'adaptation en dépendance de Montréal du CIUSSS du Centre Sud de Montréal. La consommation sexualisée, c'est un sujet très tabou. Quand on intervient en dépendance, on ne s'attend pas nécessairement à devoir parler de la sexualité aussi. C'est encore un sujet qui peut gêner des intervenants, intervenantes parmi certains collègues ou certains organismes. Donc, ça fait en sorte que des fois, on est un petit peu moins bien outillés pour justement aider ces personnes-là qui font de la consommation sexualisée. La communauté de pratiques est très, très aidante avec le manque de formation qu'on peut avoir. La communauté de pratiques me permet vraiment d'avoir un nouveau point de vue sur comment ça se passe, la consommation sexualisée. Puis, ça fait en sorte que je me sens beaucoup plus solide d'intervenir auprès d'une clientèle de consos sexualisées. Donc, c'est quelque chose de très précieux pour les intervenants psychosociaux dans le milieu public. Je suis Antelrox-Sanadal. Je suis chargée de projet du service d'analyse de substances au GRIP. Au GRIP, on est le groupe de recherche et d'intervention psychosociale. On fait de l'intervention au milieu festif. Qu'est-ce que j'apporte à l'intersection? C'est vraiment mon expérience plus terrain. Donc, mon approche au jour le jour, quand moi, j'interviens avec des gens directement qui viennent nous voir au casse, qui nous posent des questions, autant sur la sexualité que sur la drogue, que sur leurs pratiques sexuelles en consomment de la drogue aussi, et vraiment d'amener cette vision-là du plaisir. Donc, pour moi, l'intersection est tellement une communauté de pratiques pertinente et importante. Je veux qu'elle rayonne. Je veux vraiment qu'on puisse avoir un impact réel dans l'amélioration des services adaptés pour les personnes qui consomment en contexte de sexuel. Ce que je souhaite pour l'intersection, c'est vraiment qu'avec le temps, ça devienne un endroit plus sécuritaire pour les gens de tous les milieux de parler de ces défis-là qui vivent dans leur pratique par rapport à l'intersection entre sexualité et drogue, qui n'est pas toujours facile à faire. J'espère qu'on va pouvoir avoir une plus grande diversité aussi, finalement, des milieux qui rejoignent la communauté de pratiques pour aller retrouver cette richesse-là, finalement, des différents points de vue. Mon rôle, je pense, c'est que les intervenants qui y prennent part, intervenants, intervenants qui y prennent part, deviennent des leviers de transformation sociale pour leur milieu et pour la communauté dans laquelle ils œuvrent en créant des connaissances, des connaissances situées, des connaissances qui viennent de l'innovation, qui viennent du terrain, pour pouvoir changer les pratiques, changer aussi le sentiment de compétence des autres intervenants et intervenantes qui œuvrent auprès d'eux. Mon plus grand rêve pour la communauté de pratiques, c'est qu'elle continue à être un espace où les intervenants viennent pour développer leurs pratiques en matière de sexualité et d'usage de substances, qui le fassent avec toujours ce brin d'audace, sans tabou ni jugement, mais toujours aussi avec sensibilité et intelligence pour que plaisir et santé soient toujours une alliance accessible pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada